Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture. Un héros des temps modernes, dernier recours des innocents, des sans-espoirs, victimes d'un monde cruel et impitoyable. Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes, c'est Alex TheBledCat avec un look trop dark. Bienvenue pour ce nouvel épisode des Exploits Nationals solitaires dans un monde dangereux. Donc comme vous pouvez le constater, il y a eu beaucoup de changements. Maintenant qu'on a toute la place que l'on veut pour faire nos tours, on va les faire. J'avais dit que cet arbre serait gênant. En fait, peut-être pas, je ne sais pas. Les poules et les cochons sont donc pas comme cochons, c'est le cas de le dire. On va commencer par faire les fondations des trois autres tours, ensuite on continuera notre donjon principal. Et les vaches, vous vous calmez tout de suite, ok ? Donc, on a quatre ici, donc il faut qu'on parte de là et qu'on compte jusqu'à quatre. Oh là là, c'est un petit con, c'est fou. Espèce de bovidé, va ! Donc, bien comme ça, on est bon. Hop là ! Vous avez vu de TRU ? Ça vous suffit pas ? Je vais les calmer. J'aimerais bien récupérer ça. Je vais rentrer. Ne profitez pas pour vous échapper. Merci. Il va falloir que je m'habitue à ces nouveaux sons. Euh, du coup... Du coup, là, on est bon. On va placer une rangée de pierres supplémentaires. Maintenant qu'on a le pattern, on peut l'appliquer. Comme ça, voilà. J'espère que les sons et la musique ne sont pas trop forts. Euh, je pense que je parle normalement. Euh, du coup... Du genou, machin, bidule chouette. Euh, j'ai pas compté. Ouais, on va faire la même chose. J'ai pas compté combien de largeur, en fait. Mais c'est des... C'est des rectangles, hein. C'est des tours rectangulaires. Donc, normalement, il y a plus de blocs. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ouais, comme on est bon. Donc, on va compter, hein. Comme d'hab. Donc là, j'ai quatre. Un, deux, trois, quatre. Ici, voilà. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Je pense que c'est bon. Après, on fera l'escalier. On a vu que c'était largement... Il y avait assez d'espace pour refaire un escalier coulissant qui rendait plutôt bien. Donc, on va continuer à poser les petits cailloux. Sérieusement. J'avais fait une hauteur de quoi ? De trois ou de deux ? Je ne sais plus. On va partir sur ça. Ce sera bon. Taisez-vous, les poules et les cochons, là. Arrêtez de faire des cochonneries. Ouaii ! Énorme, mon blague. Passons, passons, passons. Ouais, il y a bien deux de hauteur. Ok, pour finir, bon là, je serai un peu emmerdé par le champ. D'où peut-être l'intérêt d'en refaire un homme. Juste en face des poules et des cochons. Je pense qu'on va faire ça. Il n'y en a pas de saut sur moi, bien évidemment. Oh, la nuit est tombée. Je n'avais même pas remarqué. On va dormir. Je préfère travailler deux jours. Voilà, ce sera plus prudent. Pardon. Désolé, je me permets de siffler. Hop là, on fait cuire ça. Voilà. On a beaucoup de steak. Wow. C'était quoi cette musique, là ? Eh oh, Dédé, tu te calmes avec la sono, hein ? Tu t'es cru où ? Euh, rotten flesh, on s'en fout. Ça, on peut le mettre là. Ça, je le garde pour le... Ah ben non, j'ai du poulaille. J'ai du poulaille. D'ailleurs, la nourriture, ce n'est pas ici, ici. Ah oui, la nourriture, c'est ici. Oh là là. Le mec, il ne se souvient même plus du dénénageant qu'il avait fait, tu sais. Donc, ouais. Nourriture et loot, hein, on avait dit. On va le mettre là, hein, histoire de... Que je m'habitue à ces textures. Euh... Ouais, on a les blocs et tout, ici. Et là, on a les minerais. Et le cuir, qu'on va ranger, ici. Lava bucket. J'ai plus de seau d'eau ? T'es sérieux, là ? Il est où, mon seau d'eau ? Ah, je l'ai laissé, peut-être, quand j'étais mort l'autre fois. Mais par contre, j'ai toujours un seau de lave. Ah, ça peut servir. On va se refaire un seau, pour aller chercher notre source, hein, vous l'aurez compris. Euh... Ouais, je réfléchis. Euh... Je n'ai pas encore trouvé ce que j'allais faire de... De ça, pardon. Hop, là. Oula. Je suis un petit peu foiré. Euh... Youp. Youpla, boum. Youpla, boum. On va... Ouais, on va récolter tout ça. On va démolir tout ça. Euh... Alors, on avait 16, hein. Euh, non. Non, non. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Normalement, si je ne me trompe pas, c'est ici. Voilà. Et là, on est embêté. Trois, quatre, cinq, six. C'est ici qu'il faudra qu'on mette le reste. On va commencer par le casser de ça. On place le reste. Je ne suis pas foiré. Non, non, je ne suis pas foiré. Euh... Et puis, voilà. On démolit le reste. On le repose. On repose, hein. On repose. On repose. On repose. On dirait presque de la musique, hein. Quand je martèle ça. On le fera un peu moins grand, le champ, parce que, ben, comme vous l'avez vu, on a beaucoup de nourriture de côté. Et, euh, toujours des élevages, hein. Et en parlant d'élevage, il faudrait peut-être que je fasse se reproduire les bêtes. Euh... Où sont les seeds ? Ouais, je n'ai pas eu de... Hop là. Voilà. Euh... Il me faudra ma bêche. Euh... Je n'ai pas ramassé de trucs. C'est pas grave. On va prendre les seeds. Et puis, euh... Ouais, on rebouchera, du coup. Donc, toi, tu viens avec moi. On va te mettre ailleurs. Voilà. Ça me gêne qu'il y ait cette rose. Bon, on va la replanter. Je pense que ça se replante. Oui, ça se replante. Ça se replante. On va la mettre... Euh... On va la mettre dans la maison. Tiens, ça va... Un petit peu de déco, ça va être joli. Voilà, ici. Ouais, ouais, je protège la nature. Alors, c'est bien. En plus, on a une parfaite symétrie. Donc, c'est cool. Hop là, de l'eau. De l'eau. Il me faut ma bêche. S'il vous plaît. Hop là. Et puis, euh... Ouais, on va pas faire quelque chose d'immense non plus. Tout en longueur. On a pas vraiment le choix. Il faut quand même que je puisse circuler. Donc, on va le faire s'arrêter. Ouais, là. C'est parfait, là. Donc, là, il y aura la flotte. Et puis, euh... Oh, si je faisais deux portillons. Tiens. Ce serait intéressant. Euh... Non, c'est pas... Alors, j'avais du bois. J'ai des fences. J'ai du bois. Oui, j'ai pas de bâtonnets, par contre. On va être ric-rac au niveau du bois. Je pense que... Prochain épisode, session bûcheronnage. Alors, pour que je me souvienne bien. Je crois que c'est comme ça. Exact. Donc. Tout ça, on casse. L'herbe repoussera, je suppose. Et, euh... Hop. Voilà. Et, on met les deux portillons. Super. La petite torche qui va bien. Faut que ça pousse, quand même. J'ai besoin de lumière. Euh... On en met une là. Et, la même de l'autre côté. Hop. Euh... Du coup, il me faut ma houe, oui. Est-ce que j'ai des graines, du coup ? Oui, elles sont là. J'en ai assez. Maou est là. Maou est là. Manu est là. Pardon. Euh... On me propose d'oublier cette affreuse blague. Hop. J'ai pas besoin de tout creuser, quand même. On va faire comme ça. Ça sera bien. Donc, graines. Hop. 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 Et les poules derrière, elles vont... Elles vont cacter parce que, voilà, justement, j'ai des graines. Voilà. Un petit champ de blé, ça sera suffisant, hein. Comme je l'ai dit. Si on a un bon rendement, on devrait pas avoir de problème. Et la terre que j'ai là, hop, on va reboucher. Ça sera pas suffisant. Je vais aller en chercher vite fait. On va nourrir les animaux. Et puis, ouais, on va continuer notre donjon, comme on l'avait dit. Euh... Ça, du coup, je peux reposer. Qu'est-ce que je n'ai plus besoin? Je n'ai plus besoin de là-haut. Euh... Ah ben, on avait des cycles. Tant pis. Euh... Le sceau, je le repose. Ça, ça va là. Ça. Bon, on va nourrir les bêtes. On va nourrir les bêtes. Euh... J'ai ça. Hop. Ah, j'ai tout. Euh... Vous! Vous avez faim? Je parie. Allez. Je balance les graines. C'est la fête. Salon de l'agriculture. Salon de l'agriculture. Voilà. C'est autour des vaches. Qu'est-ce que ça piaille. C'est hallucinant. Allez. Vous aussi. Vous avez le droit du blé. Du bon foin. Hop là. Un nourriture. Ça va faire bon dans le goulot. Dans le gosier. Je sais plus ce que je dis. Euh... Ça, on le range là. Ça, on le range là. Euh... J'ai des oeufs. C'est parfait. Tac, tac. Tac. Tac, tac. Euh... Ouais. Les escaliers, ouais. On s'en préoccupera. Bon, pas tout de suite. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de... De faire déjà un doigt à cet étage. Alors. Euh... Oui. Par contre, oui. Les escaliers, je dis qu'on s'en foutait. Pas tellement. Parce qu'il va falloir que je fasse un collimaçon. Que je me débrouille pour essayer de faire un collimaçon. À cet endroit. Oh, ça sera pas évident. On va commencer par poser ça, déjà. Un renfort ici. Un autre là. On va faire un truc comme ça. Assez simpliste. Au final. Et ouais. Et euh... Ouais. On accèdera à l'étage, du coup, qui se trouvera... Qui se trouvera derrière nous. La nuit est retombée, cette fois on va travailler de nuit, donc c'est bien reposé la veille. Voilà, je surveille quand même le temps. Donc, on est là, on construit un immense donjon. Et le toit arrivera à cette hauteur-là. Je ne sais pas si... Ouais, on va continuer comme ça l'escalier. On ne va pas se creuser la tête. Et il me faut encore... Ouais, il m'en faudra encore un. Il m'en faudra encore un. Et voilà, on arrive au deuxième étage. J'en ferai au maximum... Oh, 6. Combien j'ai de hauteur là ? J'ai une belle hauteur quand même. Ouais, je pense qu'encore pour le toit et après on sera dehors. Ce sera suffisant, je pense, pour surveiller les alentours. C'est aussi à cet endroit que je pense installer les commandes des futurs systèmes de défense. Alors... Ça, ça ne va pas, ça. Ça, ça... Voilà. C'est pas... C'est pas... C'est pas... Supra large, hein, quand même. C'est pas supra large. Tac, tac. Et ici, on arrive au mur. Ok. Ouais, non, ce sera un petit habitat assez cosy, hein. En comparaison avec ce qu'il y avait là-bas. Enfin... C'est une représentation de mes premiers habitats, hein. C'est pas... Je l'ai recréé comme ça, mais après j'ai pas vécu dedans. Tac, tac. Euh... Ouais, 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 ouais. Alors, est-ce que je ferai des fenêtres ? Je pense faire des meurtrières comme j'avais fait ici. Euh... Des meurtrières... Euh... Bien, bien, bien stylées, quoi. Bien... Bien faites. Et euh... J'ai ma petite idée, hein, en même temps. Le monde... Le monde sait faire des meurtrières, hein, je pense. Et puis, il y a des fenêtres, hein, dans l'espèce de petite tour dans le village fantôme. Il y a des fenêtres. Putain, j'ai l'impression de porter des talons. Le bruit de mes pas, là, c'est quoi ce délire ? Euh... Alors, oui, on fait un toit digne de ce nom. J'ai plus de cailloux. J'ai encore des cailloux. Donc voilà, on ferme ici. Euh... On ferme là. Est-ce que je pourrais passer seulement ? Non, je pourrais pas passer. Donc on ferme pas là. On ferme en face. Voilà. Donc, hop. On peut tout boucher. Ok. Et voilà. Bon, maintenant, on fait le pourtour. On continue les murs. Je vais me presser, mais je fais plus de bêtises, quoi. Du coup, on perd de temps. Euh... Bon, bien sûr, on va éclairer le chantier pour éviter d'avoir des ennuis. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Ma foi, ça commence à prendre forme notre chez-nous. Mais bon. Ce sera un chez-nous pas définitif parce qu'il y aura encore énormément d'améliorations à faire. Il y a un cheval volant méchant. Une grosse araignée. Des animaux. Il n'y a pas énormément de monstres, j'ai l'impression. On va regarder ça un peu. Euh... Ah oui, j'ai un arc, hein, aussi. Des arbalètes. Oula. Ça fait peur, hein. Heureusement que je suis à l'abri. Alors restons sur nos gardes, quand même, parce qu'une attaque aérienne est toujours possible. Ah ouais, il y a des fantômes, il y a des... Oui. Oui, oui, j'ai rien dit, quoi. C'est quoi, ça ? Il y a un mec. Hum... C'est les squelettes. Eh, n'empêche ce château là, avec le village en arrière-plan. Ça le fait, hein. Ça le fait. En plus, autour, le paysage est plutôt sympa. Non, j'avais vraiment bien choisi mon emplacement. Oh, là-bas, il y avait un petit golem. Les serpents... C'est pas non plus super peuplé, quoi. Voilà. Les vaches qui meuglent. Elles ont que ça à faire. Elles discutent, elles discutent, elles discutent. Jamais elles s'arrêtent. C'est hallucinant, ça. Mais taisez-vous ! Pas possible, ça. Oh, punaise. Ah ! Ça, quand je parlais d'attaque aérienne, ça m'a fait flipper. Je vois un fantôme, là, c'est... Ça y est, quoi. Descends de là ! Voilà. Oh, ce fil que je me suis tapé, sérieusement. Putain, ça grogne. Bon, vous vous calmez, maintenant, vous. Ah, ça va être frayeur. Non. Non. Putain, ça fait vraiment flipper, quoi. Je sais pas ce que c'est, si ce sont les zombies ou... Putain. On va encore faire des cauchemars. Donc, voilà. On a un espace un peu tricky, mais c'est avant. On peut passer. On va boucher, hein, du coup. Et je pense qu'on pourra mettre fin à l'épisode. Ce sera l'heure. Donc, j'ai dit, euh... Les projets, bah, c'est avoir du bois. Même si c'est pas... C'est pas non plus la priorité, quoi. Mais n'empêche, il faut du bois. C'est la base. De tout bon matériau. Et de tout outil. Euh... Qu'est-ce qu'il nous faudra ? Bah, je pense qu'il nous faudra encore du caillou, hein. Mais je pense que... On a assez miné. On... Si on a le temps, on le fera, mais... Evidemment, comme je vous l'ai dit, Rome ne s'est pas faite en un jour. On a tout notre temps, on n'est pas pressé. Euh... Qu'est-ce qu'il me faudra aussi ? Je sais plus. Ça crame. Qu'est-ce qu'il me faudra ? Non, j'ai oublié, j'en ai aucune idée. Du bois, ouais, c'est tout, quoi. C'est tout, après, niveau minerais, minéraux, tout ça... Bon, j'ai pas trop de soucis à me faire. Euh... On va laisser quand même, ouais, une belle fenêtre. Ici, voilà, ça fera un petit abri. Normalement, je suis protégé, hein. Euh... Est-ce que j'ai collé des torches ? Non, je n'ai pas collé de torches. Donc, on va coller des torches vite fait. Et puis, euh... Ouais, on va se laisser, hein. Protection. On va se laisser. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous retrouve pour le prochain. Oh, punaise. Il y a des bruits chelous, ça... Ça me fait flipper... La vache. Allez, à plus. Je me mets en bouche, j'ai trop peur.